Salut internet ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une surprise à ma soeur. J'ai une petite soeur de 14 ans, elle va sur ses 15 ans et elle adore Disney. Voilà donc je lui ai fait la surprise de l'emmener à Disney, j'ai pris les billets, je lui ai donné rendez-vous juste à côté de la maison pour lui dire, voilà, pour lui faire la surprise. On va rester en caméra cachée pour voir sa réaction bien entendu et je pense qu'elle va me sauter au cou parce qu'elle est fan de Disney, elle adore Disney, elle rêve d'y aller depuis qu'elle est petite. Et aujourd'hui je pense que c'est le bon jour pour lui faire la surprise, même si demain elle est à l'école, donc demain on partirait demain à 6h du matin, lui faire profiter de sa journée, voilà. Donc je vais y aller, je vais lui donner rendez-vous là, elle doit déjà m'attendre à sa côté de la maison et voilà, si elle est déjà sur place je me mettrai à filmer pour lui annoncer la bonne nouvelle et voir sa réaction. J'espère que cette vidéo sera un peu différente de toutes les autres et qu'elle vous plaira, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion, gros bisous à tous et à tout à l'heure. Bon les gars, voilà, ma petite soeur elle est là, j'ai donné rendez-vous ici sous un parking parce qu'il pleut et je vais aller la voir et je vais lui annoncer, comme je vous l'ai dit dans une croix, qu'on va partir à Disney et qu'on part ce matin, enfin demain matin quoi, on va partir à 6h du matin pour aller à Disney et je filme pour voir sa réaction parce qu'elle n'est jamais allé à Disney de sa vie comme je vous l'ai dit et je sais qu'elle en rêve. Donc, je vais aller la voir et je vais lui faire une petite surprise. Allez, c'est parti. Tu vas pas aller quoi là après ? À quelle heure tu reprends là ? À quelle heure ? Ce matin tu m'as dit que tu avais cours à 15h30. Tu es sûr de toi ? Il est où ton cartable ? Bon, lève-toi, j'ai un truc à te dire. J'ai une surprise. J'ai une surprise. Où tu as vu qu'on parle aux gens comme ça ? On dirait une clocharde. Vas-y, lève-toi. Qu'est-ce que ça ? Tu as l'air bizarre. Non, tu es bizarre. Bon, je t'ai fait venir parce que j'ai une surprise. Demain ? Demain, tu as cours ? Oui, j'ai une heure à 15h30. Il est 9h et 15h ? Demain, tu vas. Tu vas pas aller en cours demain. Ah là, tu me dis je sais pas quoi. Tu me dis d'ailleurs à quoi je dois reprendre et tout et demain tu me dis je vais à l'école. Bah, demain tu n'as pas à l'école. Mais pourquoi ? Parce que demain tu vas aller à Disney avec moi. Je t'amène à Disney. Ok. Tu as tout ? Ben oui, c'est trop bon. Qu'est-ce que tu as ? J'ai sauvé. Non, 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 tu es bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chloré, mais qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, tu es bizarre. Là, c'est bizarre. Normalement, tu devrais sauter au plafond. Je te dis qu'on va à Disney. Qu'est-ce qu'il y a ? On reste une journée. On prend, on redescend. Après, tu as cours quand même. Je te rappelle. Normalement, tu devrais être en cours demain. Mais comme moi, je n'ai pas trop de temps à libre et tout. Je t'emmène demain. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, vas-y, accouche. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas ce que tu as. Écoute, ce n'est pas d'aujourd'hui que je te connais quand même. D'accord ? Tu es ma soeur, donc je sais ce que tu as. Je sais qu'il y a un problème. Mais non, tu as un problème. Alors, dis-moi qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème au collège ? Il y a quelqu'un qui te... Il y a une professe en merde. Mais dis-moi ce qu'il y a, là. On ne va pas y passer. Si tu ne vas pas content d'aller à Disney, j'ennuie les billets. Non, non, je ne prends pas la tape. Excuse-moi, on ne dirait pas que ça te fasse plaisir, non ? Ben non. Non, man, tu devrais me sauter au cou. Merci, mon frère, je t'aime, machin. Là, je... Ouais, ouais, moi aussi, mais non, là, c'est bizarre. Là, tu es bizarre, tu as un comportement bizarre. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je suis ton grand frère, tu peux me dire les choses. Alors, dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a ? Balance à qui ? Eh non, ça va. Plein de fois, tu mets des trucs, je n'ai jamais balancé. Mais non, j'ai... Tu m'as préféré balancer. Oui, oui. Ah, mais parce que c'était grave, peut-être. Mais là, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, ça va, je me trompe, c'est vraiment le courage. Donc, ça veut dire que c'est grave ? Non, mais... Je ne sais pas, j'ai entendu... C'est comme si tu fais... Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as expliqué mes copains ? Ben non. Mais oui, tu veux dire... Ah, non, tu as balancé, oui, tu veux dire... Non, je ne suis pas au courant. Non, non, complètement pas. Tu fais comment ? À 14 ans, tu as un copain, toi ? Mais c'est comme ça, tu ne peux plus aussi. Je ne suis pas la seule. Bon, d'accord, et après, ouais. Qu'est-ce que c'est lui ? Tu as fait chier, tu as frappé, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Mais il t'a fait du mal ? Non, mais... Je venais au collège. Et je croyais qu'il vient de notre collège. Je ne suis pas dans le lien, mais pour moi, il est au collège. Tu t'as rencontré comment ? Je vais dans mon collège. Et du coup, tu... Ouais, bref, vas-y, continue. Vas-y, je t'écoute. Ben non, mais comme tu vas au jour, tu ne l'as jamais fait. Oui, 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 vas-y, 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 vas-y. Et après, tu vas, vas-y. Ben voilà, Béli, tu avais coupé des copains à l'huile. Et tu vois là, je ne vais pas te l'adresser. Je ne comprends pas, je suis là, je ne comprends pas. Mais je ne sais pas, je suis chéri avec quelqu'un. Ben d'accord, ben oui, ben et alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour ça que tu vois bien ? Il t'a quitté, tu es en dépression. Il y en a d'autres, hein ? Dis-moi où ce qu'il y a, parce que je ne rigole pas avec toi. Je suis ton grand frère, je dois savoir, je suis désolé. Alors, dis-moi. Alors, vas-y, je t'écoute. Oui, tu vas... Tu es en train de m'énerver. Tu es en train de m'énerver. Alors quoi, tu es en dépression parce qu'il t'a quitté ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, tu es en train de me dire que tu n'es pas bien parce qu'il y a un mec qui t'a quitté, c'est ça ? Donc toi... Tu vas un peu... Oh, regarde-moi. Tu vas un peu remonter le moral. Tu es une femme de caractère. Tu ne vas pas partir en dépression parce qu'il y a un mec qui t'a quitté. Ça fait combien de temps que tu restes avec lui ? Je vais pleurer pour quelques mois, Chloé, pour deux mois. Arrête, arrête. C'est lui qui t'a quitté, c'est ça ? Oui, mais parce qu'il n'a pas une histoire. Bah, écoute-moi, Chloé, écoute-moi. Tu as vu, si tu veux qu'on aille à Disney demain, dis-moi la vérité, dis-moi les choses d'un coup parce que c'est en train de me gonfler. Vraiment, il fait froid, il pleut. Tu as une chapeuse à la base. Oui, tu vas aller. Mais tu me dis maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais parler ici jusqu'à ce soir, en attendant, en me disant qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il n'a pas. Alors, tu me dis... Qu'est-ce qu'il y a, s'il te plaît ? Putain, Chloé, merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon ? Non, 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 c'est impossible. C'est impossible. Tu es enceinte ? Et tu me le dis comme ça, là, comme ça ? Tu n'as rien dit à des gars ? Oh, tais-toi. Depuis deux jours, hier, avant ça. Depuis deux jours ? Tu le sais de combien ? Tu le sais de combien ? Oui, de ce mec-là. Ben oui, ça va, on va foutre pour qui. Et dis-moi, tu ne te protèges pas ? Ben là, non, je ne sais pas pas. Non, ça, c'est la folle, je ne sais pas pas. Non, tu n'as pas 15 ans, quoi. Tu n'as pas 15 ans ? Je ne comprends pas. Au bout de deux mois, tu fais en plus avec le mec ? Au bout de... Deux mois ? Trois mois ? Et tu ne te protèges pas ? Non, non, mais il n'a pas tant plus à ça. Mais il faut que je fasse quoi, Chloé ? Que je te mets des taquets ? Il faut que je te... Il faut que je te... En plus, c'est très long et tu me t'as mis, c'est bon, on va. C'est bon, tu vois ? En plus, tu me dis, tu me dis. Arrête de filmer. Ça ne fait rien, la blague, elle est... Une surprise. Arrête, tu sais. En plus, tu viens de me voir, tu as un truc. À la base, c'était une surprise. Je voulais te faire une surprise. J'ai demandé au caméraman de filmer ta réaction, que tu t'es contente, te patin-couffin. Là, tu m'annonces. En vidéo, tu es entraînement, on sait que tu es enceinte. Donc, à un moment donné, on arrête. Ça ne sert à rien. Par contre, par contre, ce mec, là, il est où ? Je ne sais rien. Comment tu ne sais rien ? Je ne sais pas si je suis parfaite. Mais comment tu ne sais rien, mais je ne sais pas si je ne sais rien. Il est où, ce mec ? Je ne sais rien, il n'est même pas dans le collège qui m'a dit. Mais tu connais, tu es allé chez nous ? Tu connais, tu sais où l'habit ? Bon, écoute, attends. Il m'avait dit qu'il avait un peu plus grand que ça. Je ne savais pas si... Et c'est quoi le problème ? Donc, tiens, j'ai assez un problème. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il veut me parler. Mais comment il veut qu'il... Je l'ai dit, quand je l'ai su, forcément, je l'ai envoyé le pas. Et après ? Il a toujours une parole, je ne vais plus me voir, je ne vais plus me parler. Tu n'as pas son numéro, tu vas me dire ? Dommons-moi son numéro. Dommons-moi mon téléphone, s'il vous plaît. Je ne vais pas rigoler longtemps. Je vais dire à maman. Je vais dire à maman. Donne-moi son numéro. Donne-moi son numéro. Donne-moi son numéro. Allez, j'appelle maman. Mais arrête, tu te moules. Tu vois, tu me dis... Tu vois quand tu dis... J'appelle. 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 Pourquoi j'ai toujours le balancé à ce point-là ? Toujours. En fait, c'est moi, je ne te fais pas. C'est moi. Je t'appelle. Dommons-moi son numéro, maintenant, de suite. Dommons-moi son numéro. Comment il s'appelle ? Il s'appelle comment ? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je vais laisser un message. Chloé ? Il va falloir que... Que tu me donnes des explications. Sinon, ça va mal se passer. D'accord. Allez. Je suis désolé si je m'énerve, c'est parce que depuis tout à l'heure, tu comprends ? Si j'apprends ça, ça me... Tu comprends ? Tu as ma petite sœur, c'est normal que je le prenne comme ça. Tu vois ? Moi, ça me fait chier. Bon, regarde, je vais te parler calmement. Est-ce que tu n'as pas envie de le garder, le petit ? Mais non, mais comment je ne vais pas ? C'est pas comment je vais faire. C'est quoi ? Écoute-moi, tu ne pars pas dans tous les sens. Ne pars pas dans tous les sens. Je ne pars pas dans tous les sens. Je vais te parler comme un grand frère. Je vais arrêter de m'énerver, même si j'ai la haine contre l'autre. Là, tu vas rentrer à la maison. Tu vas prendre ton cartable. Tu vas aller en cours. D'accord ? Oui. Demain, je viens parler à maman. Ok ? Ça va. Toi, de ton côté, tu vas prendre rendez-vous entre midi et deux. Tu appelles une gynécologue d'urgence. Oui. D'accord ? Mais c'est que tu viens de la mettre moi. Non, mais moi, je serai là avec toi. C'est pas grave. Mais maman ? Je suis obligé de la mettre au courant, moi. C'est pas grave. Tu commences, je veux te dire ? Tu ne peux pas lui cacher une truc comme ça et tu sais que maman... Regarde-moi. Maman, elle est compréhensible. Tu sais qu'il ne peut pas lui parler. Oui. Bon, alors pourquoi tu n'en as pas parlé déjà ? L'autre, quel âge est là ? Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de là, tu m'as dit, je ne sais pas quoi, il est où ? Donc tu vas me donner son adresse ? Bien sûr. Tu vas me donner son adresse de suite, parce que là, tu vois, je suis compréhensible depuis tout à l'heure. Là, par contre, je vais être moins compréhensible, je n'ai pas envie de m'en prendre à toi. Donc tu vas me donner son adresse, tu vas rentrer à la maison et je vais aller le voir de suite. C'est quoi son adresse ? C'est quoi son adresse ? Ouais. Ouais. Mais c'est à côté ça en plus. Allez, rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison, c'est pas de la famille. Tu veux aller à l'école ? Tu appelles maman de suite. Va à la maison. Rentre à la maison, s'il te plaît. Rentre à la maison et je ne vais rien faire du tout. Tu t'inquiètes pour lui ? Rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison. C'est pas pour moi. T'inquiètes pas pour moi, tu le sais très bien. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Rentre. Regarde quand même un attommage. Regarde quand même. C'est parti. C'est parti.